Musique Le petit jingle de Christelle Balestero n'a jamais été aussi bien conçu, parce que vous avez vu, il y a une petite brochette de fruits. Ça tombe bien, on va justement vous parler du boom des boissons végétales. On en entend parler partout, Christelle. Absolument, c'est vraiment très tendance. Les boissons végétales, alors qu'on appelle improprement les laits végétaux, il faut savoir que, petite parenthèse sémantique avant de commencer, on n'a pas le droit d'appeler ces boissons végétales laits végétaux, parce que seuls les produits qui sont issus des mamelles, des mammifères, comme la chèvre, la vache, la brebis, ont le droit d'avoir l'appellation lait. Quand on dit donc un lait d'amande ou un lait de soja... C'est une appellation totalement impropre. On parle de jus végétaux, de jus d'amande, de jus d'épautre, de jus de noix. Et c'est vrai que c'est un véritable phénomène incroyable. Il y a de plus en plus de rayons qui proposent maintenant ces produits, et on prend de plus en plus de place sur les rayons réservés à nos amis pour la vie. Vous avez compris, les produits laitiers, on a besoin d'un retour à la naturalité, on veut des produits végétaux, on a peur du lait de vache. Et on se dit qu'avec des produits végétaux, ce sera bien meilleur pour notre santé. Alors justement, pas nécessairement, pour vous aider à faire le choix, nous avons interviewé le docteur Serfati Lacrenière. De plus en plus de personnes sont intéressées par les laits végétaux, plus exactement les boissons végétales, car il s'agit là d'un mélange d'eau, de céréales, pour l'avoine par exemple, d'eau et de lait agineux, pour l'amande, ou encore d'eau et de légumineuses, pour le soja. Les avantages de ces boissons végétales sont multiples. D'abord, elles ont des acides gras essentiels, insaturés, c'est-à-dire bénéfiques pour la prévention cardiovasculaire, et elles n'ont pas de cholestérol. Elles n'ont pas non plus de caséine, une grosse protéine qui n'est pas facilement digestible, ni de lactose, sucre de lait, qui peut entraîner une mauvaise digestion avec ballonnement et douleur abdominale. Enfin, elles ont des vitamines, des minéraux et des fibres. Parmi les boissons végétales les plus consommées, il y en a deux. D'abord, c'est la base de soja, très intéressante, parce qu'elle amène toutes les protéines de bonne qualité, comparables à celles des œufs ou de la viande. À savoir, en revanche, c'est qu'il y a des phyto-oestrogènes, intéressants, certes pour les femmes en période de ménopause, mais à déconseiller pour les femmes enceintes et les enfants en bas âge. Deuxième boisson très consommée, les boissons à base d'amandes, pour leur contenu en fibres, en vitamines et en minéraux, le fer et le magnésium en particulier. Toutes ces boissons peuvent être enrichies en calcium. Les boissons végétales ont donc toute leur place dans l'équilibre alimentaire. Elles ne sont pas là pour remplacer le lait, mais elles complètent les choix alimentaires. À savoir cependant qu'elles ne sont pas conseillées pour les enfants de moins de un an. Ça a l'air délicieux, mais on a besoin de précision. Déjà, un truc de base. Moi, quand j'avais un bébé, à un moment donné, on m'a dit qu'il faut absolument arrêter avec le lait de vache, etc. Il faut lui donner du lait végétal. On en est où sur cette problémique ? Déjà, il faut vraiment écouter le pédiatre, parce qu'arrêter le lait de vache ou le lait infantile lorsqu'on a un nourrisson, c'est vraiment très préoccupant. Donc, il faut ne pas entendre les gens qui parlent autour de soi, etc. Il faut faire confiance à son pédiatre, parce que certains pédiatres ont parlé de maltraitance alimentaire, parce que ces boissons ne sont pas du tout adaptées aux besoins des nourrissons. Donc, si on a un problème avec le lait de vache et son nourrisson, il y a des boissons infantiles qui correspondent et qui peuvent leur permettre de se développer normalement. Alors, du côté des adultes ? Du côté des adultes. Donc, on voit que ces boissons ne doivent pas se substituer au lait. En fait, c'est un équilibre, c'est avoir de plus en plus de boissons pour avoir des minéraux, des acides gras essentiels, etc. Et il faut se méfier, parce que ce n'est pas parce que ces boissons sont végétales, ce n'est pas parce que ces boissons sont bio, parce qu'on voit beaucoup de produits bio, qu'elles sont bien pour votre santé, en tout cas, qu'elles sont équilibrées. J'ai fait les rayons des supermarchés et j'ai vu des choses absolument incroyables. C'est-à-dire, vous avez du lait d'amande, vous avez du jus de riz, vous avez, etc., avec beaucoup, beaucoup de sucre et des imulsifiants, des acidifiants, etc. C'est-à-dire des compléments qui ne servent à rien dans ces boissons-là. Donc, une liste d'ingrédients très courte et pas de sucre ajouté. Méfiance, méfiance, merci pour ces précisions qui, maintenant, on va pouvoir faire les courses un petit peu mieux.